Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Livre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On est aujourd'hui à Liège, à la City-Miroir, au cœur de l'exposition Portevoix. Et tout autour de nous, on peut voir des témoignages de jeunes et de moins jeunes aussi d'ailleurs, des témoignages et des exigences en vue des élections. Les territoires de la mémoire ont en effet récolté pendant plusieurs mois la parole de plus de 1300 personnes. Et les jeunes ont pris la balle au bon pour se faire entendre. Alors, preuve, s'il en fallait encore une, que les jeunes ont des choses à dire, qu'ils s'engagent, qu'ils s'informent et qu'ils militent aussi. Alors, Salomé Sacké, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à Blas, un média en ligne français. Vous êtes aussi l'auteur du livre Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse, publié chez Payot, un best-seller, on peut dire, parce qu'il vient d'être réédité en poche. Alors, vous êtes donc venu inaugurer ce festival Portevoix qui s'est ouvert ici à Liège, à la Cité-Miroir et qui aura lieu jusqu'au 9 juin. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord de vous retrouver dans une pièce comme ici, où tout autour de vous, il y a des témoignages et principalement des témoignages de jeunes qui s'expriment, qui disent aussi ce dont ils ont envie en vue de ces élections prochaines ? C'est particulièrement émouvant et moi, ça me touche parce que c'était tout le sens de ma démarche dans ce livre, c'était de dire on ne donne pas assez la parole aux jeunes eux-mêmes. Les jeunes ne demandent que ça et quand on leur donne la possibilité de s'exprimer, ils l'apprennent et ils ont envie d'être écoutés. Donc, je suis ravie de voir qu'il y a des endroits comme ça où les jeunes sont… on va prendre leur parole, on va la donner à entendre. C'est vrai que dans votre livre, en fait, c'est ce que vous faites aussi, c'est de casser les stéréotypes sur la jeunesse, ces stéréotypes qui circulent dans un monde d'adultes, dans les médias. Parmi ces stéréotypes, il y a effectivement le fait que le jeune ne s'informe pas, ne s'intéresse pas à ce qui se passe. Or, ce que vous montrez aussi dans votre livre et ce qu'on peut voir dans cette exposition, c'est qu'en fait, les jeunes sont très au courant de ce qui se passe autour d'eux. Les jeunes sont particulièrement informés. Alors, précaution importante, quand on dit les jeunes, on parle de tendance. Bien sûr, ce n'est pas tous les jeunes, on pourra toujours nous sortir un exemple d'un jeune qui n'est pas informé. Ce n'est pas une communauté unique. Et ils peuvent être informés différemment aussi en fonction de leur territoire, de leur milieu social, de leur sensibilité. Donc, il y a beaucoup de variabilité là-dedans. Mais quand même, globalement, on est sur une génération qui est beaucoup plus informée que ce qu'on pourrait penser. Et moi-même, quand j'ai réalisé l'enquête, j'avais 25-26 ans. Aujourd'hui, je vais sur mes 29 ans. Déjà, j'avais moi-même intégré des clichés sur le fait que les jeunes ne seraient pas tant informés que ça. Et j'ai été surprise pendant l'enquête, pendant les interviews, de constater que beaucoup de jeunes, y compris des jeunes de milieux très défavorisés, avaient une accroche avec l'actualité qui est parfois différente de celle qu'ont pu avoir nos parents ou nos grands-parents. Et en fait, la rupture, elle se situe là, dans les moyens d'information, parfois même sur les thématiques. Mais il y a une curiosité intellectuelle très, très forte chez beaucoup de jeunes, notamment via les réseaux sociaux. Et encore une fois, on peut en faire une critique et on doit en faire une critique des réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est le médium parfait. Mais par contre, il y a énormément de jeunes qui ont été en contact. Moi, au moment où j'ai réalisé l'enquête, c'était le moment de la guerre en Ukraine. L'extrême majorité des jeunes savaient ce qui se passait en Ukraine. Ça les inquiétait, ça les touchait. Ils avaient de la compassion pour ce que vivaient les Ukrainiens. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait vraiment parler de ce qui se passe à Gaza. Énormément de jeunes sont informés sur ces questions-là. Ils sont sensibles. Encore une fois, ça les touche directement. Ils sont impliqués avec ce qui se passe international, mais aussi dans leur propre pays. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont tous de fins analystes géopolitiques, géopolitiques, mais est-ce que tous les adultes le sont ? Les jeunes sont déjà de jeunes adultes, ceux dont je parle, mais est-ce que tous les soixantinaires sont de fins analystes ? Je ne crois pas non plus. Donc, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait un intérêt et une sensibilité, et que parfois, par aussi le biais des réseaux sociaux, on peut trouver une expertise très inattendue sur certains sujets de certains jeunes qui a pu s'établir via, par exemple, les jeux vidéo. Parce que quand on joue aux jeux vidéo, pour certains d'entre eux, on joue avec des personnes qui sont à Hong Kong, qui sont à l'autre bout du monde. Et donc, quand il se passe quelque chose là-bas, ça nous touche aussi. Comment on peut expliquer encore aujourd'hui que le monde des adultes soit aussi condescendant vers cette jeunesse ? Alors, on le sait, c'est quelque chose qui a existé de tout temps, mais on voit que ça se renforce encore aujourd'hui. Alors, au même titre que je ne veux pas qu'on mette tous les jeunes dans le même panier, je ne veux pas qu'on mette tous les plus âgés dans le même panier. L'idée, ce n'est pas de faire une guerre entre les jeunes et les vieux ? En fait, c'est un livre qui a pour objectif, et une enquête qui a pour objectif de dresser un état des lieux des incompréhensions générationnelles qui sont réelles et qu'il faut dénoncer, mais qui ne veut pas, surtout pas, alimenter une guerre générationnelle qui n'existe pas d'ailleurs pour moi, ou un conflit de génération, mais plutôt essayer de rapprocher les générations. Et ce qui les éloigne, souvent, c'est de la pure incompréhension, à mes yeux. C'est que des personnes des générations précédentes trouvent que les jeunes ne font pas comme eux, et ça, c'est pour le coup le panage de toutes les générations depuis la nuit des temps, ou en tout cas, le plus loin qu'on remonte, c'est sur des tablettes babyloniennes, où on trouve déjà des critiques des jeunes. On remonte dans l'Antiquité, dans les écrits de Socrate, on trouve des critiques des jeunes qui sont d'ailleurs très similaires à celles qu'on peut retrouver aujourd'hui, à savoir que les jeunes seraient paresseux, qu'ils seraient impertinent, qu'ils sonneraient le désordre. Donc c'est exactement la même chose qu'on reproche aux jeunes, qu'ils seraient incultes. Et aujourd'hui, à notre époque, n'échappe pas à ça. Donc il y a effectivement une partie des plus âgés qui vont avoir un regard très dur sur les nouvelles générations. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il est temps de dépasser ce clivage-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment clé de l'histoire, notamment du point de vue écologique. On a un besoin vital d'avoir une union des générations. Et on ne peut pas juste laisser la responsabilité de changer le monde aux plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, ça les terrifie. Et beaucoup d'entre eux ont l'impression que les personnes qui sont censées assurer leur avenir ne l'assurent pas du tout. Et ça, ça les rend... Ça crée beaucoup de problématiques, notamment de santé mentale, dont on va peut-être parler un peu plus tard. Tout à fait. Et avant de parler de santé mentale, j'ai juste envie de rebondir sur ce que vous dites, parce qu'on voit ici, par exemple, cette exposition. En fait, en fonction des témoignages que les territoires de la mémoire ont reçus, de jeunes et de moins jeunes aussi, il y a quatre grandes thématiques qui sont développées. Donc, il y a l'égalité entre tous les êtres humains. Il y a le fait qu'il y ait une demande d'un système éducatif de qualité et un soutien actif à la jeunesse. Une demande d'une réelle justice sociale et des mesures concrètes pour la planète. Et ça, on le voit aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. Donc, on voit qu'en fait, il y a des points communs et que la manière de l'exprimer est peut-être différente, mais il y a vraiment une volonté commune d'aller quand même vers un monde meilleur pour leur faire un peu cliché. Mais c'est ça. Oui, là où il y a peut-être des accords, c'est sur les moyens. Mais encore une fois, par exemple, sur la question de l'égalité sociale, il faut vraiment prendre conscience du fait que dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, les jeunes sont structurellement défavorisés. Ce sont les premiers exposés à la précarité alimentaire, à la précarité du logement. Ce sont des phénomènes qui grandissent. Ce sont les premiers à occuper aussi des emplois précaires. En France, c'est une explosion de ces statuts qui ne sont en gros pas des contrats à durée indéterminée, qui font que les jeunes ont moins de protection sociale que les autres, et surtout que c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Ce n'est pas un passage obligé que beaucoup de gens ont eu où on fait un stage, bon, c'est normal, on n'est pas très bien payé, et ensuite, bien sûr, on va accéder à un emploi stable et à une certaine sécurité économique. C'est vraiment quelque chose qui est subi, qui est de plus en plus long, qui est de plus en plus difficile, et donc les jeunes d'aujourd'hui, d'une certaine manière, sont plus précaires que les jeunes d'il y a plusieurs décennies par rapport au reste de la société. Et ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête quand on dit à un jeune, quand tu veux, tu peux, ou moi, à ton âge, je travaille. Et je sais que les personnes qui le disent souvent sont très sincères et ne pensent pas à mal, mais quand les jeunes, pour beaucoup d'entre eux, sont confrontés à la violence du marché économique, c'est très dur à entendre. Et c'est très dur d'avoir parfois des membres de l'entourage qui ont l'impression qu'on n'en fait pas assez ou qu'on ne veut pas travailler. Mais qu'on ne veut pas travailler, c'est un cliché. Alors que c'est vraiment un cliché. On a parfois des jeunes qui mettent la valeur, qui mettent le travail, qui donnent une place différente au travail dans leur vie, qui exigent, par exemple, d'avoir une vie personnelle à côté, ce qui peut être différent, mais ça ne veut surtout pas dire qu'ils ne veulent pas travailler. Au contraire, ils ont envie de s'accomplir. Ils ont envie d'être utiles. Il y a une grande volonté de pouvoir faire société, encore une fois, à rebours de tous les clichés. Donc je pense qu'à la fin, on veut tous la même chose. Mais pour pouvoir accéder à cette égalité sociale, à cette volonté de justice sociale, à cette société qui serait plus apaisée, on a besoin de faire un constat. Et aujourd'hui, le constat en ce qui concerne la situation des jeunes est souvent mal établi. Et donc tout l'objectif de mon enquête, de mon intervention aujourd'hui, c'est d'essayer d'amener un peu de compréhension, de compassion envers cette jeunesse qui est vraiment particulièrement malmenée. Qui est malmenée et qui va mal. Il y a un vrai état d'urgence sur la santé mentale. Complètement. C'est un problème de santé publique majeur en Europe qu'on ne prend pas du tout avec le sérieux que ça mériterait. Et pour moi, ça témoigne vraiment de cette attitude qu'on a dans nos sociétés vis-à-vis des jeunes qui consiste à penser que comme on est jeune, ça va aller. Et on va s'en remettre. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes qui ne s'en remettent pas. Et qu'il y a des jeunes qui vont de plus en plus mal. Il y a eu un point de bascule avec le Covid, mais ça avait déjà commencé avant. Et plus les jeunes sont malmenés, plus les jeunes sont précarisés, plus les paramètres socio-économiques se dégradent, plus la situation politique, géopolitique se dégrade, plus on a une dégradation de la santé mentale des jeunes. Les pensées suicidaires, les idées suicidaires en France ont doublé chez les jeunes depuis 2014. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous alarmer. Et ce n'est pas que des pensées, ça se traduit aussi dans les actes. On a une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes en France. L'année dernière, c'est une augmentation de 60%. Donc encore une fois, le discours que je trouve très dangereux et qui est de plus en plus répandu, je trouve, c'est le discours qui consisterait à dire que les jeunes sont plus sensibles, un peu victimaires, et que nous, à l'époque, c'était la dure et que maintenant, ils se plaignent tout le temps. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on entend chez une partie des plus âgés et c'est dramatique en fait pour les jeunes en question parce que si on ne les prend pas au sérieux, ça peut mener au pire. Et on a besoin d'avoir un sursaut sur cette question de la dégradation de la santé mentale. Vraiment, ça mérite la plus grande considération. Et ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que finalement, c'est légitime d'aller mal dans un monde qui va aussi mal et qui les traite aussi mal. Et il y a une corrélation extrêmement claire entre précarité et dégradation de la santé mentale. C'est les chiffres de l'OCDE qui nous disent qu'un jeune qui est précarisé a 70% de plus de chances d'avoir des troubles de la santé mentale. Donc, en fait, évidemment, quand on ne sait pas comment on va payer son loyer, quand on ne peut pas se nourrir correctement, quand chaque jour, on a un stress de savoir comment on va arriver à subvenir à nos besoins les plus élémentaires, évidemment que ça crée de la détresse. Et ensuite, il y a bien sûr des difficultés à se projeter dans l'avenir quand on est en situation de précarité, ce qui, encore une fois, touche plus les jeunes que tout le reste de la population. C'est comment envisager des études, un parcours quand on n'arrive déjà pas à subvenir à ses propres besoins. Et je terminerai sur les inégalités sociales qui fait que les jeunes qui sont les plus précarisés sont ceux qui vont se lancer dans des études les moins longues, qui vont être le moins à même de réaliser leurs rêves, tout simplement, de s'orienter vers des filières qui leur correspondent, qui leur plaisent et qui vont privilégier des emplois qui leur permettent de survivre, tout simplement. Et en tout cas, on encourage nos téléspectateurs à lire votre livre, donc Sois Jeune, Étais-toi, Salomé Saké, on les encourage à lire parce qu'on comprend effectivement beaucoup mieux aussi cette jeunesse quand on lit votre livre parce qu'il y a plein de données, il y a plein de témoignages très riches. Merci beaucoup, Salomé Saké. Merci à vous de nous avoir suivis. On se laisse et on se quitte sur les paroles de Clément. Clément qui dit « J'exige que nos paroles ne restent pas vaines, on l'espère également. » Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501